Tu es un grand garçon maintenant Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime s'attoucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà Le lapin de papier mâché Caillou avait beau chercher partout, il ne trouvait pas son tablier Oh, Caillou, j'ai passé beaucoup de temps à ranger tous tes vêtements Mais maman, je dois mettre mon tablier aujourd'hui, on fait du papier mâché Tu veux dire ce tablier ? Tu l'as trouvé Je l'ai sorti pour toi hier soir Caillou Tu rangeras ça plus tard, dépêche-toi si tu veux avoir le temps de manger le déjeuner spécial que j'ai fait pour toi Une mauvaise toux et un nez bouché avaient tenu Mousseline éveillée toute la nuit Ce qui voulait dire que maman n'avait pas dormi non plus J'espère que ces crêpes te feront du bien, Mousseline Qu'est-ce que je devrais faire en papier mâché, maman ? Peut-être un lion ou un dragon ? Qu'est-ce que tu dirais d'un dinosaure ? Maman était certaine que Caillou adorerait sa crêpe spéciale en forme de dinosaure Mais Caillou l'a à peine remarqué Oui, peut-être un dinosaure ou peut-être un lapin Non Mousseline, je ne veux pas fabriquer un lapin Pauvre Mousseline, j'aimerais tellement pouvoir guérir ton rhume Qu'est-ce que tu vas fabriquer Caillou ? Je voulais fabriquer un dinosaure, mais j'ai changé d'idée Je vais faire un beau lapin pour Mousseline Elle est malade Moi, je peux faire un dinosaure ? Bien sûr C'est ça, prenez les bandes de papier journal, puis trempez-les dans la colle et posez-les sur votre ballon Oh, beurk ! Caillou se donnait beaucoup de mal pour fabriquer son lapin en papier mâché Il savait que Mousseline allait l'adorer Ok les amis, il faut que le papier mâché sèche durant la nuit Ainsi demain, nous pourrons peindre nos animaux Oui ! Chou ! Je crois avoir attrapé le rhume de Mousseline Prêt pour le dodo, Caillou ? Et j'ai ramassé tous mes vêtements C'est l'intention qui compte Caillou ne pensait qu'à son lapin Il ne vit pas à quel point sa maman était fatiguée J'ai hâte que tu le vois, maman J'ai fait un lapin avec de grandes oreilles et des moustaches faites avec des cures-pipes Ça a l'air merveilleux, Caillou J'espère que Mousseline va l'aimer Oh là là, Caillou, ton tablier est tout sale Peux-tu le laver pour que je puisse le mettre de même un teint, maman, s'il te plaît ? Je dois peindre le lapin de Mousseline Bon, d'accord, je vais faire de mon mieux Si tu promets de ne plus lancer tes vêtements sur le plancher C'est promis ! Mousseline diri ? Maman, où est mon ? Tablier ? Juste là devant toi Qu'est-ce qu'on dit ? Tu sais, je me suis couché tard pour le laver Merci Merci C'est un magnifique lapin bleu, Caillou Oui, c'est pour ma soeur Mousseline Eh bien, je suis sûre qu'elle va l'adorer Caillou était fier Il avait très hâte de rentrer à la maison pour donner son lapin à Mousseline Ouiiii Voilà une petite fille qui va beaucoup mieux Papa ! Génial Tiens, c'est ton grand frère qui arrive Oupi ! Mousseline, c'est moi ! Caillou était tout emballé de montrer sa surprise à Mousseline Regarde ce que j'ai fait pour toi, un lapin Caillou fait casse-tête ? Caillou était déçu, Mousseline avait à peine regardé son lapin Mousseline Mousseline, regarde, un lapin Bonjour Mousseline, je suis un lapin et je mange des carottes Miam, miam Mou Casse-tête ! Mais Mousseline, regarde, il a des moustaches, je l'ai peint en bleu Tu aimes le bleu ? Lapin, papin Ça ne va pas, Caillou ? Tu as l'air triste J'ai travaillé dur pour faire le lapin et elle ne l'a pas aimé Parfois les gens ne réalisent pas le mal qu'on se donne pour leur faire plaisir Tu veux m'aider à préparer le repas ? Tu peux laver les carottes pendant que je pèle les pommes de terre D'accord C'est fait ! Bravo mon trésor ! Maintenant tu peux piler les pommes de terre bouillies Il faut travailler dur pour faire le repas Oh que oui ! Tout comme ramasser les vêtements et laver le tablier d'un certain petit garçon que je connais Caillou n'avait jamais réalisé tout le mal que sa maman se donnait pour lui faire plaisir Merci maman Oh de rien Caillou En passant mon grand, ton lapin est vraiment très beau Où vas-tu chaton ? Je vais être un bon petit lapin et mettre tous mes vêtements dans mes tiroirs Pour Caillou, c'était une façon de dire merci à sa maman pour tout le mal qu'elle se donnait C'est à moi ! Caillou et sa famille adoraient faire des balades à bicyclette et ils en prenaient tous bien soin Surtout Caillou Mousseline l'a vu ? Non merci, j'adore le faire Ne lave pas ça ! Ma tête va être toute mouillée Je crois que Mousseline veut vraiment t'aider Tu n'aurais rien à lui faire faire Hum... Tu pourrais laver les poignets, mais fais attention Bravo ! Je vais chercher une autre serviette Oh ! Ma bicyclette ! Oh Mousseline, tu l'as égratignée ! Tu vois ? Juste là ! Oh oh ! Tu as raison ! Je t'avais dit de faire attention Je savais qu'il ne fallait pas qu'elle y touche Mousseline, désolé Ce n'était pas intentionnel, Caillou Mais Caillou était trop fâché pour écouter Mousseline avait égratigné une de ses choses préférées Comme il ne voulait pas que ça se reproduise Il décida de reprendre tous les jouets qu'il avait prêtés à Mousseline Ah ! Mousseline ! Mon tambour ! Ça, c'est ma grenouille ! Oh ! Caillou ? Qu'est-ce que tu fais, Caillou ? Je suis venu reprendre tous mes jouets Pas de danger qui s'abîme dans ma chambre Hé ! C'est mon tambourin ! Voilà ! Mousseline ne saura pas où les trouver Banane ? Oh non merci ! Avant d'entrer dans ma chambre, tu dois frapper ! Ma chambre est un endroit privé ! Ah ! Pourquoi tu ne vas pas jouer dans la salle de jeu ? D'accord ! Mousseline ne frappera pas, j'en suis sûre Maintenant je vais bien l'entendre ! Caillou se sentait mieux car ses jouets étaient maintenant hors de la portée de Mousseline Soudain, il se souvint de quelque chose Oh ! J'ai aussi des jouets dans la salle de jeu ! Quoi ça ? Du ruban ! Je divise la salle de jeu en deux ! Tu vois maintenant ? Ca c'est mon côté ! Et ça c'est le tien ! Je ne touche pas à tes affaires et tu ne touches pas aux miennes ! Compris ? Ouh ! Collant ! Caillou, tiens ! Quoi, tu veux me le donner ? Mais c'est ton préféré ! C'est gentil mais tu devrais plutôt le coller dans ton livre d'autocollants Oups ! Je n'ai plus de ruban, je vais aller en chercher Lampes de poche, sac de poubelle, voilà ! Ouais ! Ouais ! Oh non ! J'ai cassé la corde ! Je vais la réparer ! Caillou, j'ai remarqué que ma guitare avait quelque chose d'un peu différent ! Aurais-tu quelque chose à me dire ? J'ai cassé la corde ! Je suis désolée ! C'était un accident ! J'ai essayé de la réparer ! Oui, j'ai vu ça ! Ce n'est pas grave, Caillou, mais la prochaine fois, c'est moi qui ferai les réparations, d'accord ? D'accord, mais tu n'es pas fâché ? Non, tu ne l'as pas fait exprès ! Quand Mousseline a abîmé mon vélo, j'étais très en colère, moi ! Selon toi, à quoi ressentait Mousseline ? Oh, j'imagine qu'elle se sentait mal aussi ! C'est ce que je crois aussi ! Tu aimerais que je t'apprenne à changer une corde de guitare ? Oui, mais on peut le faire plus tard, j'aurai une chose à faire ! Bien sûr, Caillou ! À moi ! Je sais, je ne veux pas le prendre ! Mousseline, je suis désolée de m'être mis en colère contre toi ! Un accident peut arriver à tout le monde, même à moi ! Alors, tu peux encore jouer avec mes jouets ! Contente ? Ah oui ! Tu veux jouer avec mon tambourin ? T'envoie ! T'envoie ! Selon moi, ça veut dire oui ! Et si tu veux toujours me donner ton autocollant, j'ai trouvé un bon endroit pour le coller ! D'accord ! Parti ! C'est très beau ! Ça, c'est bien vrai ! Alors, qui veut aller faire une balade à vélo ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Mousseline servait le thé à ses poupées dans sa chambre lorsqu'elle entendit... des rires ! Mousseline ignorait totalement pourquoi Caillou et André riaient, mais elle voulait le savoir pour pouvoir rire elles aussi ! Un instant ! Je vais en faire un gros ! Moi aussi ! Mon tour ! Mon tour ! Il était plus fort que le mien ! Bruit drôle ! Caillou et André craignaient que Mousseline vienne gâcher leur plaisir. Sors d'ici, Mousseline ! On fait des trucs de grand ! Retourne plutôt dans ta chambre pour... Ça, c'est le meilleur bruit de prout de la journée ! J'ignorais que tu étais drôle à ce point, Mousseline ! Je vais ouvrir ! C'est probablement nos invités ! Ils arrivent juste à temps ! Caillou, Mousseline, tout le monde à table ! Dites donc, vous avez fait vite ! Vous devez être vraiment affamés ! Je vais aller mettre le couvert ! Ma puce, que veux-tu boire en mangeant ? Du lait ou du jus de pomme ? Grand-père et grand-mère sont là ! Est-ce que ça vous fait plaisir qu'ils viennent manger avec nous ? Caillou trouvait les bruits de Mousseline vraiment très drôles ! Toutefois, papa et maman n'étaient pas du même avis ! On dirait que les enfants ont appris quelque chose de nouveau aujourd'hui ! Oui, et je ne suis pas sûr d'aimer ça ! Grand-père ! Grand-mère ! Grand-mère ! Grand-père ! Salut, mon grand ! On avait très hâte de vous voir ! Alors, vous avez passé une belle journée ? Donc, ça n'a pas été une belle journée ? Ca a été une journée super ! André et moi, on a montré à Mousseline à faire des bruits de proutes ! Comme ça ! Les enfants, je vous prierai de ne plus faire de bruits de ce genre à table, compris ? Ce n'est pas poli ! Ce soir-là, à l'heure du dodo, Caillou riait encore en pensant à Mousseline et à ce qu'il lui avait appris ! Bonne nuit, ma puce ! Je t'aime ! Caillou, on veut te parler de quelque chose ! C'est très drôle de faire des bruits de proutes, mais parfois, c'est impertinent ! Qu'est-ce que ça veut dire, au juste ? Ce que ça veut dire, mon grand, c'est que ce n'est tout simplement pas la bonne façon de se comporter ! J'ai eu l'impression aujourd'hui que tu encourageais ta sœur ! Mais... moi, je trouve ça vraiment drôle ! Pourquoi est-ce que ce serait mal ? Tu sais, Caillou, dans la vie, il y a un temps pour chaque chose ! Même les choses drôles ! Il n'y a pas de mal à faire des bruits de proutes quand on y est simplement entre amis ou bien entre frères et sœurs ! Mais en d'autres circonstances, c'est impoli de faire des sons grossiers ! Comme des proutes, par exemple ! Tu comprends ? Très bien, fiston ! Bon dodo ! Et demain, à l'après-maternelle, c'est la grande journée porte ouverte ! Porte ouverte, oui ! Oh... Bonne nuit ! Caillou était très heureux de faire visiter sa classe de prématernelle à sa famille ! Venez, c'est ici ! Bienvenue ! Je suis heureuse que vous ayez pu venir ! Nous nous apprêtons à présenter les créations des enfants ! C'est bien vrai, hein, Caillou ? Ah ah ! J'ai fait une peinture spéciale ! Moi aussi ! Salut, Léo ! Bienvenue à notre journée porte ouverte ! Je vous invite tous à visiter les lieux, mais j'aimerais tout d'abord... vous présenter les œuvres que les enfants ont créées pour l'occasion ! Superbe ! Caillou était extrêmement fier de voir sa peinture accrochée au mur. Il avait hâte de la montrer à ses parents. Voilà la mienne, là devant vous ! Regardez-moi ça ! Elle est magnifique, Caillou ! Je l'adore ! Et toi, Mousseline, qu'est-ce que tu penses de la peinture de ton frère ? Oh là là ! C'était vraiment drôle ! La réaction de Mousseline ne faisait pas rire tout le monde. Surtout pas Caillou. Pas cette fois. Mon trésor, pardonne-nous d'avoir ri, mais on ne riait ni de toi ni de ta peinture. Non, seulement de la réaction de Mousseline. Tu sais, ta peinture était magnifique. Mais personne n'a vraiment regardé ma peinture. Ils étaient trop occupés à rire. Oh, vous aviez raison. Parfois les bruits de proutes sont... impertinents. Il faut que je parle à Mousseline. Mousseline, tu dois arrêter de faire des bruits de proutes. Parfois c'est très impoli. Tu m'as vraiment fait de la peine. Je ne t'en veux pas, mais j'aimerais que tu ne le refasses plus, d'accord ? Plus de bruits ? Plus de bruits drôles ? Plus de bruits drôles. Enfin, de temps à autre seulement. Quand on n'est que toi et moi et qu'on fait les fous. Compris ? Compris. Super. On va aller jouer. Tu viens, Mousseline ? Caillou avait compris qu'il y avait réellement un temps pour chaque chose, même pour les bruits qui font rire. Il ne faut pas être là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501